Musique 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 Voilà on peut les applaudir On les remercie Musique 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 On peut les applaudir Donc on remercie les classes de CM1 et CE2 De l'école Victor-Dougou Musique 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 On peut les applaudir Musique 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 La pièce de théâtre qui va vous être présentée aujourd'hui entre dans le cadre d'un projet Cux, contrat urbain de cohésion sociale, qui a été élaboré au début de l'année et qui fait partie d'un grand projet de théâtre. Donc le premier volet c'était donner la possibilité à tous les enfants de l'école d'aller au théâtre de Sey pour voir une pièce de théâtre. Ça a déjà été fait un projet de théâtre. Et nous vous présentons ici aujourd'hui le deuxième volet du grand projet. C'était donner la possibilité aux élèves de CM2 de travailler avec un comédien professionnel. Donc monsieur Thierry qui fait partie de la compagnie des gens. Le troisième volet aura lieu l'année prochaine. C'est permettre à tous les enfants de l'école de s'inscrire dans un projet théâtre et de présenter une pièce aux alentours de Noël. Je suis intervenu douze fois, douze séances de trois heures. On a fait une dernière semaine où je les ai fait travailler assez intensément. On appelle nous, dans le jargon de résidence, le travail. Là, là et là ! Là, là et là ! Là, là et là ! Oh ! Qu'est-ce qu'il se passe ici ? C'est une manifestation ! Ça ne se passe pas ? Si, mais vous manifestez pour quoi au juste ? Pour dire qu'on n'est pas d'accord. Mais pas d'accord avec quoi ? Enfin ! On n'est pas d'accord de ne plus pouvoir aller à l'école ! On va retourner en place ! En vrai des devoirs ! En vrai des devoirs ! En vrai des devoirs ! Et, et, et des punitions ! Nous on avait déjà eu des punitions ! Bien sûr ! Qu'est-ce que tu crois ? Un jour j'ai eu un coup qu'il y a deux fois, j'ai un métal dans l'Iran ! Oh les bonnes ! Moi, un coup, j'ai eu ça quand toi, je me demande pas de gens dans ma classe ! Super ! Et moi, un coup, j'ai réussi à voir 100 fois, je ne dois pas jeter mon voisin de table par la fenêtre ! Quoi ? T'as fait ça ? Mais non, je rigole ! Ha 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 ! Vous rigolez, vous rigolez, vous rigolez ! Ouais, c'était trop bien hier ! Et là, nous allons pouvoir commencer avec le silence ! Silence ! Voilà, merci ! Comme ça, Troumès, vous n'aurez les sédures pour avancer les problèmes que nous rencontrons au quotidien avec nos parents ! Qui s'occupe de compte rendu cette fois-ci ? Ok, c'est comme d'habitude ! Qu'est-ce qu'ils ont comme difficulté les tiens ? De l'inattention, c'est un vrai semblable ! Mais bon, je ne suis pas étonnée ! Ils sont fatigués, ils se coulent toujours ! Au retard, je regarde la télé d'escapadeur ! Ah, ça, avec leur télé ! Après quoi, ils discutent dans leur chambre pendant des heures ! Je pense qu'il faudrait que je les sépare pour dormir, mais je n'ai qu'une chambre pour eux ! J'ai déjà essayé, mais ça ne marche pas ! Après, ils boutent tout le temps ! Du coup, le matin, ils ont une tête de chantier de l'homme qui viendra leur croche au réveil ! Dis donc, tu me prends pour qui ? Le maîtresse ! Oh, la maîtresse ! Féminin, la maîtresse, c'est là ! Vivant, c'est masculin ou féminin ! Parce que c'est qu'est-ce que je te mets ! Stop ! Ça suffit ! C'est pas la tête de maîtresse ! Je suis sur la revue, tout ça ! Avec elle, on ne s'est pas carré jamais ! Voulez-vous que je vous apprenne la logique ? Qu'est-ce que c'est logique ? Celle qui renseigne le proche de paration de l'esprit ! Qui sont-elles qui pensent le proche de paration de l'esprit ? La première, la seconde, la voisière ! Ah non ! Apprenons quelque chose qui soit plus joli ! Écoutez, on a bien réfléchi, et on croit que ce n'est pas un hasard si tous les professeurs ont disparu ! Comment ça ? Il doit y avoir une raison secrète ! Comme un immense complot ? Oui, et le but, c'est de nous laisser dans l'ignorance ! Dans l'ignorance de quoi ? De tout ! Tu veux dire qu'ils ne veulent pas qu'on sache lire et écrire ? Exactement ! Mais qu'est-ce qu'ils ? Et pourquoi, d'après vous ? Je ne sais pas pourquoi on devient une complète pas idiote ! C'est plus facile de commander quelqu'un qui est très bête ! Et quand on sera adulte, ils nous traiteront d'un alphabet ! Même d'un alphabet très bête ! Mais qu'est-ce qu'ils ? Et ils rigoleront en employant des mots qu'on ne comprend pas ! Et ils seront les maîtres du monde, et nous leurs esclaves ! Mais enfin ! Qui ça, il ? Oui, ils sont les maîtres ! Ah, d'accord ! Il s'agit de... Qu'est-ce qu'ils prend ? Je ne sais pas, je n'ai pas pu m'empêcher de... Qu'est-ce qu'ils prend ? Oui ! Ils commencent à se transformer en poules ! Quoi ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ils avaient raison ! Qu'est-ce qu'ils deviennent tous des poules ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ils ne deviennent pas ! Saurine, ne t'envoient pas ! Enfin, contrôlez-vous ! Ça doit être possible de s'enliger de... Allez ! Au-dessus ! Au-dessus ! On a les maîtres ! Si vous aviez écouté un peu plus les cours d'éducation civile, vous le sauriez. Ah oui, c'est vrai. Eh bien, très de plaisanteries, maintenant tout le monde au boulot. Nous allons commencer par des évaluations. Ouais ! Dictés. Ouais ! Opérations. Ouais ! Opérations. Ouais ! Écations. Ouais ! Écations. Ouais ! Et tout ceci avec applications. Ouais ! Allez, tout le monde en repart d'un, vous pouvez l'appeler. On est derrière tout ceci. En silence. Lelia Zineb. Présente. Présente. Antoine Joé. Présente. Rosalie Pagliti. Présente. Présente. Amélie. Présente. 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 Laostrade. Lacérina Pauline. Candise Gépersonne. Présente. Jean-Valentin. Présente. Présente. Sous-titrage Société Radio-Canada ...